Meilleur joueur des finales, vous avez fêté ça un peu avec lui ? Il m'envoie un texto, il me dit « Steph, si t'es libre, viens chez moi à San Antonio pour voir les deux premiers matchs des finales. » « Il n'est pas prêt. » Et je me lève, j'avais une petite soif, donc j'ouvre le frigo, prends une petite bouteille, et puis j'entends « Bonjour » avec un accent ricain, tout ça. Et là, c'était Eva Longoria, qui était réveillée déjà et qui était au train de faire le petit déjeuner. « Cette fois, je ne laisserai pas ses visions se réaliser. » Tony nous invite avec sa bande de français qui était là, ses frères, tout ça en boîte de nuit. Donc on arrive dans le coin VIP, parce que quand tu es Eva Longoria et Tony Parker dans un milieu public, c'est forcément à part, ça déchaîne les foules. Donc on était dans un énorme coin VIP avec un rideau, et Tony, à un moment, vient nous voir, il dit « Bon les mecs, on va ouvrir le rideau pendant 5 minutes. » « Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais ? » Je dis « Pourquoi tu me dis ça ? » « Tu verras, tu verras. » « Tu le sauras. » Le rideau s'ouvre, et là, il y avait 300 gonzesses. « Je n'arrive pas à y croire. » « Devant, qui attendait juste une chose, c'est que tu la choisisses pour la faire monter. » Et Tony me dit « Vas-y, t'as 5 minutes. » « Je viens chercher quelqu'un. » Je dis « Ok, alors, c'est comme le numéro du loto. » « Toi, numéro 1, hop. » « Hop, elles sont montées, après on a fait... » « Une sorte de fluide créé par tout être vivant. » « Vous avez fini la soirée comment ? » « Bien ou... » « Ouais, très bien. » « Très bien. » « Une énergie qui nous entoure et nous pénètre. » « Il a bien fait de faire un sporco, Tony. » « Il délègue, il fait des passes d'ess. » « Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. » « Voilà pourquoi tu échoues. » « ejecuie quelqu'un. »